Salaam, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir le rêve de la prière en général. C'est difficile de signification, mais on s'en sachait que je propose des interprétations personnalisées pour 5 euros par mois sur Petronom by MyKofi. Pour ce prix-là, vous avez des interprétations, vous les mettez pour le moment en question. Vous pouvez faire aussi un don unique. Il y a Zoom qui se base sur Paypal ou Rester d'Union. Le tarif est de 20 euros et ça couvre deux mois et plus d'interprétations. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si vous me contacter la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. Je vais aussi toujours en cours à l'appel pour les soutiens de soutien financier pour mes besoins médicaux, mon paie, mes traitements et mes dettes. La somme à réunir est de 300 euros. Je vous demande votre aide pour ce cas-là, à donner beaucoup. Vous pouvez utiliser Zoom, Zoom et Rester d'Union, c'est ce que je préfère parce que l'argent arrive directement, il n'y a pas trop de chichis. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec eux à ce propos. On peut toujours s'arranger pour des interprétations sur le long terme, pour des suivis, pour des conseils. J'ai vraiment besoin de votre aide et j'espère que vous répondrez à mon appel. Donc n'oubliez pas que pour un bienfait, Allah vous en donnera 10. On est toujours dans le rêve de la prière. Donc ça continue, on va terminer, je pense qu'aujourd'hui on va terminer. Ça reste au cours. Donc accomplir que ces prières quotidiennes requises dans un rêve signifient que l'accomplissement de sa promesse, l'atteinte de ses objectifs ou le soulagement et le reconfort après une détresse. Prier devant une porte ou un lit dans un rêve signifie des funérailles. Si l'on se voit seul faire l'appel à la prière, donc la zane, puis l'ikamate, dans le rêve, cela signifie qu'il s'efforcera de faire le bien et d'éliminer le mal dans sa vie. Si l'on complète ses prières avec l'asal à droite et à gauche, puis à gauche dans un rêve, cela signifie que ses soucis et ses préoccupations seront éliminés et qu'il poursuivra le chemin de l'amour et de l'unité. Si l'on salue uniquement vers la droite dans son rêve, cela signifie qu'il cherchera à corriger seulement certaines de ses préoccupations religieuses. S'il salue uniquement du côté gauche dans un rêve, cela signifie qu'il sera troublé pendant un certain temps encore. Les salams à la fin de ses prières dans un rêve signifient poursuivre son chemin, suivre les traditions religieuses appropriées, terminer son travail ou démissionner de son travail, recevoir un rendez-vous important, être licencié de son travail, des voyages, voyager ou des bénéfices. Si l'on termine ses prières en commençant cette salutation par la gauche, puis encore vers la droite, cela signifie une innovation ou qu'elle suit le chemin du mal. Si l'on termine ses prières sans les salutations traditionnelles, cela signifie qu'il est plus intéressé à collecter ses bénéfices immédiats qu'à protéger son investissement sur le long terme. Donc voilà, à peu près le rêve de cette prière en général, n'est aussi lié surtout au salam, mais en général, ça reste positif, mais si votre prière est incomplète, vous l'avez déjà vu dans les autres rêves, si la prière n'est pas normale, en fait, là, vous avez des signes négatifs, les salams, généralement, ça pointe dans le domaine professionnel. Donc soit vous allez bien travailler si les salams sont faits, ou au contraire, vous allez démissionner aux athlés licenciés, c'est toujours lié un peu au travail, en fait, puisque après le salam, on retourne à sa vie quotidienne. Donc j'espère que je vous ai aidé, n'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir financièrement. N'oubliez pas l'appel de soutien financier, c'est vraiment important, et je vous dis à bientôt.